Je ne vais pas faire l'interview en grec parce que mon grec n'est pas génial. Après, je parle grec et j'ai toujours le passeport grec en plus, c'est marrant. Et mes parents vivent là-bas. Écoute, pour des conseils pour les gens qui veulent entreprendre, déjà ce qui est juste incroyable, c'est que toutes les technologies sont ouvertes à tous, en tiroir en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un jeune dans sa chambre, il peut brancher la plus grande intelligence artificielle, utiliser les meilleures technologies de serveur avec Amazon ou avec Google. Et tous les outils sont disponibles. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut, avec une bonne idée, dans sa jambe, en branchant tous ces outils, donner l'illusion d'avoir une multinationale et vendre dans le monde entier. Donc, il y a plein d'histoires qui ont succès incroyable. Et l'opportunité de succès est disponible enfin à tous. On n'a pas besoin d'avoir des finances incroyables pour se lancer. Après, quand on fait un prototype, un business plan et un dossier de présentation, on peut arriver à trouver des financements. Ce n'est jamais simple de négocier des investisseurs, mais c'est vraiment possible. Donc, j'encourage tout le monde à y aller. Bien sûr que ça va être difficile. Bien sûr qu'il y aura des échecs, des dépôts de bilan. Mais le monde de la technologie est tellement énorme et incroyable que c'est un monde parallèle. Quand ça marche, on se retrouve avec quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer.